Ah là là, les gratouilles, les caresses ! Ce moment de tendresse est très important à l'instauration d'une belle complicité avec votre chat. Et aujourd'hui, je vous partage quelques petits bons gestes à suivre pour amener votre petit chanceux au 7e ciel. Bon, vous le savez probablement déjà, mais tous les moments ne sont pas propices aux câlins. Il ne faut pas courir après votre chat pour lui imposer vos caresses si vous sentez qu'il n'en a pas envie. Le chat est un animal calme et extrêmement psychologique. Le brusquet en permanence risque à la langue de développer du stress. Si vous ne le connaissez pas, tendez simplement votre main pour qu'il puisse vous jauger. S'il se met à vous renifler, c'est qu'il vous donne son feu vert. En revanche, s'il vous fixe aussi bizarrement carré en ce moment même, n'insistez pas et retentez plus tard. Et si c'est votre chat, eh bien, personne d'autre ne le connaît mieux que vous-même. Donc c'est à vous de juger quels sont les moments les plus opportuns pour une séance de papouille. Moi, par exemple, Harley ne refuse jamais. D'ailleurs, c'est souvent lui qui vient me voir de façon très délicate au moment où je suis occupée ou que je suis en train de travailler. Mais bon, même là, je trouve toujours le temps de lui faire une ou deux caresses pour lui faire comprendre que je ne l'ignore pas, pour ne pas qu'il se sente frustré et diminue ses signes d'affection. Les chats sont particulièrement friands du menton. En général, ils vous le font savoir en remontant leur tête de manière à l'exposer davantage. Vous pouvez gratouiller cette zone avec douceur. Effet garanti ! L'espace situé entre et derrière les oreilles peut également être gratouillé sans crainte. Comme pour le menton, le chat apprécie énormément de légères pressions sur cette zone-là. N'est-ce pas Harley ? Même chose pour les joues. En fait, toute la tête peut être caressée. Tout dépend du chat. Je sais que Scarlett a en raffolé et vous pouvez voir Harley aussi. Vous pouvez également caresser tout le reste du corps. Mais évitez de caresser à l'inverse du sens du poil. En général, les chats n'aiment pas trop ça. De plus, si vous ne le connaissez pas, évitez les zones comme sous le ventre qui sont en général réservées uniquement aux serviteurs de confiance. De toute façon, le chat est un animal très communicatif. Donc ne vous en faites pas. Si ça ne lui plaît pas, il va vous le faire comprendre. D'ailleurs, n'insistez jamais, si c'est dans ce cas-là, sous peine de vous faire mordre. J'espère que cette petite vidéo, tout en légèreté, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime sous la vidéo. Je le vois et ça me fait très plaisir. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Assure au poil.